La société D'Agneau a été créée par M. D'Agneau il y a une cinquantaine d'années. J'ai repris la société en 1996. Notre vocation c'est la construction de matériel viticole. On est constructeur notamment d'enfance pieux et surtout aujourd'hui de pulvérisateurs avec panneaux récupérateurs. Quand on a repris l'entreprise, on n'avait que 7 personnes. L'entreprise faisait 1 million de francs de chiffre d'affaires. Aujourd'hui nous sommes 25 et on a frôlé les 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mon père m'a donné l'opportunité de pouvoir intégrer la structure. J'ai fait mon école d'ingénieur par alternance à ses côtés. Anthony un jour m'a appelé et m'a dit « Écoute Amélie, si on a l'opportunité de reprendre l'entreprise, je ne le ferai pas sans toi. C'est ensemble ou rien. » Je suis arrivée en 2019, j'ai un master en marketing. Donc voilà, je gère toute cette partie-là, la partie marketing, communication. Les pulvérisateurs confinés ont pris beaucoup d'ampleur dans notre gamme de produits. Donc on a dû faire évoluer la structure, agrandir les bâtiments pour pouvoir répondre à la demande de nos clients. On a fait un très gros investissement au niveau de la production en 2016. Et on a refait toute notre partie showroom qui représente la marque de l'entreprise pour bien mettre en avant nos produits. On assemble l'ensemble de nos fabrications ici, mais on a créé des partenariats avec des sous-traitants locaux pour nous aider justement à arriver, à tenir cette cadence-là de production. Déjà, notre démarche RSE est au cœur de notre recherche et développement. Lorsque nous créons, améliorons ou modifions l'ensemble de nos produits, on essaie d'être toujours logique pour respecter tout ça. Donc notamment nos pulvérisateurs à panneaux récupérateurs qui ont obtenu le label performance pulvée. Donc on va continuer à faire évoluer notre système. Notre système économisant les produits et respectant la nature, quand on récupère 80% de notre produit de traitement, on récupère aussi 80% d'eau. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, tous les trois, on a un vrai projet d'agrandissement et la structure va prendre une autre ampleur incessamment sous peu. Alors notre stratégie est simple, c'est continuer à faire notre travail. Ne jamais rien lâcher. Toujours rester dans le coup et en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada